Je n'aime pas ces dessins animaux, très diabolique, très très sorcellérique, ce n'est pas une blague, si ton enfant regarde ça, coupe ça à partir d'aujourd'hui, c'est très diabolique, observez ça bien, vous allez comprendre. Je vais te dire une chose que Dieu m'a enseigné, Dieu préfrappait un père parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour que son fils se mette sur sa destinée. Pour vous qui avez des enfants, laissez-moi vous donner un conseil gratuit rapidement et je vais finir. Dieu disait toujours au peuple d'Israël, rappelez-vous, dites à vos enfants, Dieu exigeait qu'on enseigne même l'histoire aux enfants pour que la génération suivante n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui nous a sortis de l'Egypte, que ça localise ta famille, toi qui as dit Amen. Pour vous qui avez des enfants, laissez-moi vous donner un conseil gratuit rapidement et je vais finir. Lorsque vous faites vos cultes de famille avec des enfants qui ont déjà une année, parce qu'il ne faut pas croire que les enfants n'entendent pas, même un enfant d'une année, il est capable de vous écouter. Un enfant d'une année et plus, vous avez vos enfants. Lorsque vous faites les cultes de famille, au moment de la prière, Monsieur, que vos fils vous entendent prier, que votre fille vous entendre prier, Madame, même, quand vous priez, ne priez pas seulement pour vous faire entendre dans la présence de Dieu, mais racontez une histoire à vos enfants. Dites, Seigneur, nous, famille Kabasele, nous te rendons grâce, parce que tu es le Dieu d'hier, tu nous as délivré de l'accident, tu as veillé sur nos pas, tu as permis qu'en 2000 autant, nous puissions vivre telle chose. Tel était malade, mais tu nous as sortis. Que les enfants t'entendent en train de raconter l'histoire du miracle, l'histoire de leur famille, est-ce que quelqu'un m'a entendu bien ? Je n'ai pas entendu quelqu'un donner un amin. Lorsqu'on te demande, papa, c'est quoi l'histoire de notre famille ? Notre famille, nous avions notre grand-père Mukoto. Notre grand-père là, il était le fils de Mutata. C'est ça que toi tu racontes aux enfants ? Ça, ils peuvent le lire eux-mêmes, ils peuvent, même Google, Google va le dire. Parle aux enfants des mystères de leur maison. Raconte aux enfants en prière. Tu dis dans la prière, quand je prie avec mes enfants dans les clubs de famille, je leur dis, mettez la main sur la poitrine, ils mettent. Et je dis, ça c'est la phrase qu'on répète toujours à la fin, je dis, au nom de Jésus, nous sommes d'une race de vainqueurs. Nous sommes combattus, jamais terrassés. Nous affrontons nos adversaires et nous sommes des vainqueurs. La maladie n'est pas notre lot parce que nous sommes des puissants. C'est la phrase qu'ils ont dans la tête. Parce qu'on répète ça. Et c'est l'histoire de la maison. Tes enfants doivent dire, face à Goliath, ma mère avait dit, nous sommes des guerriers. Nous ne tombons pas devant ça. Ton fils doit dire, mon père disait dans la prière, nous sommes de la race de vainqueurs. Ça ne nous arrivera pas. Nous n'allons pas mourir ici. Nous allons célébrer en Canaan. Ça tombe sur toi si tu es intelligent. Tu ne vas pas mourir là, mais tu vas célébrer en Canaan. Tu dois avoir des enfants qui ont plus la foi que toi, qui ont une plus grande foi que toi. Mais qui va communiquer la foi ? C'est toi. Ne sois pas seulement là en train de dire aux enfants, ne me dérangez pas là, j'ai beaucoup de problèmes. Et puis vous avez échoué en plus. J'ai dit à quelqu'un que tes enfants sachent que même s'ils tombent, il y a un Dieu qui les relève. Ça te localise au nom de Jésus. Je l'ai dit quelque part, je finis en télédisant. La Bible a dit les justes tombent et... Non, non, tu m'as donné le mauvais verset. La Bible a dit les justes tombent et ensuite... Non, c'est le mauvais verset. Comment ça se fait que moi j'ai le verset qui dit les justes tombent cette fois et son pasteur les relève ? Non, c'est son pasteur qui doit les relèver. Parce que nous sommes dans une génération dépendante totale. C'est l'archibichope qui doit les relèver. C'est le pape qui doit te relèver. C'est ta tante qui doit te relèver. La Bible a dit les justes tombent, ils se relèvent. C'est-à-dire, malgré que tu as terre, la force est dedans. La force ne t'a pas quitté. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es tombé que la force t'a quitté. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que la force t'a quitté. Le Seigneur est en toi, l'espérance de la gloire. Je vais te dire une chose que Dieu m'a enseignée. Dieu peut frapper un père parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour que son fils se mette sur sa destinée. Dieu peut frapper une mère ignorante. Dieu te donne un enfant, par exemple, qui va impacter notre nation à une certaine époque. Et Dieu est le seul à le savoir et peut-être aussi certains prophètes. Dieu te donne cet enfant. Cet enfant a 6 ans, cet enfant a 8 ans. Mais toi, au lieu d'amener cet enfant à l'église pour que justement il soit bien encadré et qu'il accomplisse sa mission pour le Congo. Toi, c'est que tu fais le dimanche. Tu donnes à ton enfant les chips, tu donnes à ton enfant des jus. Tu couques, tu remplis à ton enfant. Tu lui donnes tout genre d'amuse-bouche et tu le laisses là devant la télé. Devant, c'est quoi la fille qui est rouge, noire là ? Ladybug. Je n'aime pas ce dessin animé. Très diabolique. Très, très sorcellérique. Ce n'est pas une blague. Si ton enfant regarde ça, coupe ça à partir d'aujourd'hui. C'est très diabolique. Observez ça bien, vous allez comprendre. Tu mets là Ladybug, tu dis à ta fille, coucoucou, je vais à l'église. Et tu la laisses devant la télé. Or, la fille qui est dans cette maison là, c'est la raison pour laquelle même le Saint-Esprit tourne autour de ta maison. On t'a envoyé une fille qui va avoir de l'impact dans cette nation, qui aura des grandes responsabilités. Toi, tu prends cette fille, tu la traites comme un bébé normal. Dieu peut te frapper pour protéger cet enfant. Oui. Dieu peut te frapper. Il prend l'enfant, il donne à quelqu'un d'autre pour l'élever. Pourquoi ? Parce que tu ne comprends pas que Dieu ne donne pas que des enfants. Dieu donne des esprits. Un esprit n'a pas d'âge. En réalité, ton enfant est un esprit qui a le même âge que toi, mais dans un corps plus petit. Mais toi, tu es dans la négligence la plus totale. Tu oublies. Pour quelle raison Dieu te récompense ? Pour vous qui avez des enfants, laissez-moi vous donner un conseil gratuit rapidement et je vais finir. En fait, tout c'est Jésus. Les enfants là, tu n'as pas le temps pour venir rendre grâce à Dieu. On avait le culte de clôture de marathon ici le 30. Je ne sais pas si j'étais vu, je crois que je ne t'ai pas vu. Alors, nous sommes venus célébrer le Dieu qui nous a soutenus un mois. Il s'était férié. Mais toi, tu as préféré rester avec les enfants. Mon frère, c'est Dieu qui garde ses enfants là en vie. Et d'ailleurs, à ta place, il fallait être plus sage que ça. Il fallait prendre ses enfants et les amener dans la présence de Dieu. Celui qui amène ses enfants dans la présence de Dieu les cache pour les âges. Il est en train de montrer à ses enfants le chemin à suivre. Tu n'es pas éternel. J'ai entendu trois amens. J'attends encore des amens. Je sais que le bantou, le muntou n'aime pas écouter ça, mais c'est la vérité. Tu n'es pas éternel. Ces enfants là, à un moment donné, ils devront se battre sans père, sans mère. Ils auront quoi ? Ils auront quoi ? Les laits. Ils auront quoi ? Qu'est-ce qu'ils auront ? Les diplômes. J'ai vu des sorciers manger des licenciés. J'ai vu des sorciers manger des docteurs 1. Il y a des parents qui ont donné des baffles aux enfants. Les résultats à l'école. Des bastons. Il y a même des parents qui disaient à leurs enfants. Je pars à l'école. Je t'ai dit que je pars. Vous savez, vous les parents, entre nous, comme les enfants sont à l'écoute, Je me dis, vous êtes des aventuriers, hein ? Non, vous êtes des aventuriers. Toute l'année, tu as laissé l'enfant regarder la télé tard. Toute l'année, ton enfant était là, PlayStation. Toute l'année, ton enfant était en train de courir dans tous les sens. Mais c'est hier. Papa, maman, c'est seulement hier que vous commencez à dire aux enfants, je suis en train de partir. Oui, d'accord, papa. Je disais, je suis en train de partir. À l'école. Restez ici. Tu veux qu'ils aillent où ? Tu sais bien que les enfants vont aller nulle part. Attendez-moi, j'arrive. Papa, l'année n'a pas commencé hier. Il fallait surveiller ça depuis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Même Dieu contrôle ses enfants au fur et à mesure. Comme maman vient de nous le dire, la communication de la foi à nos enfants est bien plus qu'un simple enseignement religieux, c'est un héritage précieux que nous leur transmettons. Et ces paroles, que je te commande aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, de Théronome 6h06 à 7. À travers nos paroles et notre exemple quotidien, nous pouvons nourrir leurs esprits et leur cœur avec la vérité de la parole de Dieu. En montrant la puissance de Dieu dans nos vies et en partageant des histoires bibliques inspirantes, nous permettons à nos enfants de saisir la réalité de la présence divine. Mets en l'éternel ta confiance, et il agira, psaume 37, 5. En illustrant les actes puissants de Dieu dans l'histoire et dans notre propre expérience, nous renforçons leur foi et leur confiance en sa providence. Il est également crucial de leur donner une assurance spirituelle solide. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, un Timothée 4, 12. En étant des modèles de foi et en leur montrant l'amour inconditionnel de Dieu, nous les aidons à cultiver une identité spirituelle qui les soutiendra tout au long de leur vie. En conclusion, chers parents et tuteurs, ne sous-estimez pas le pouvoir de communiquer la foi à vos enfants chaque jour. Par vos paroles, vos actions et votre amour, vous pouvez semer les graines d'une relation profonde avec Dieu qui les guidera pour toujours. Puissions-nous être des exemples vivants de la vérité et de la puissance de Dieu, afin que nos enfants grandissent avec une assurance spirituelle inébranlable et une foi qui les soutiendra tout au long de leur existence.